Pour être un bon chercheur, il faut garder une tête d'enfant. Il faut pouvoir se poser des questions qu'un adulte ne se poserait pas. Le chercheur doit en permanence se remettre en question pourquoi ci, pourquoi ça, et surtout pas prendre pour argent comptant des réponses qui existent peut-être, mais qui sont peut-être fausses. Donc il faut en permanence se dire, et si c'était pas ça ? Et si c'était autre chose ? Nous sommes à Saclay, en banlieue parisienne, dans l'enceinte du commissariat l'énergie atomique, un organisme de recherche créé en 1945 par Frédéric Joliot, prix Nobel de physique et qui accueille depuis 2007 Neurospin, une infrastructure de recherche sur le cerveau. Denis Lebihan dirige ce centre qu'il a lui-même contribué à créer. Les équipes et les scientifiques qui travaillent ici utilisent au quotidien est un concept qu'il a mis au point dans les années 80 en France puis aux Etats-Unis, l'IRM de diffusion. Une technique d'imagerie permettant d'observer le déplacement des molécules d'eau dans le tissu cérébral. Le cerveau est constitué de neurones. Ces neurones sont reliés par des axones. L'axone est une structure tubulaire le long de laquelle circule l'influx nerveux. et si l'on observe cette structure cylindrique axonale, au sein de cet axone vont pouvoir se déplacer des molécules d'eau et le déplacement de ces molécules d'eau va être entravé, restreint par la paroi de l'axone et si bien que l'image du mouvement des molécules d'eau va renseigner sur la direction de cet axone. Et on est maintenant en mesure, à l'aide de techniques que l'on appelle les techniques de tractographie ou de suivi de faisceaux de fibres, de reconstituer complètement la connectivité anatomique du cerveau humain in vivo. Denis Lebihan a toujours voulu explorer le cerveau humain. A 4 ans, il veut déjà devenir médecin. Très tôt, il s'intéresse à la météorologie aux côtés de son grand-père et se plonge dans l'univers des sciences. C'est d'ailleurs dans deux filières éloignées et pourtant complémentaires aujourd'hui qu'il orientera ensuite ses études universitaires. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études de médecine et de physique en parallèle mais qui n'avaient rien à voir puisqu'en médecine je suis devenu essentiellement neurochirurgien puis neuroradiologue alors qu'en physique j'ai fait un DEA en physique des particules et en physique nucléaire. Rien à voir. Et il se trouve qu'en 1981-82, un miracle est apparu. Pour moi en tout cas, ce miracle s'appelant l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Et j'ai vu que j'avais l'opportunité d'utiliser mes connaissances en physique et de les exploiter pour développer nouvelles méthodes pour répondre à des questions médicales ou biologiques, en particulier sur le cerveau qui était l'organe qui m'intéressait le plus. Et c'est pourtant en cherchant à différencier une tumeur du foie d'un angiome à la demande d'un collègue médecin qu'il va utiliser pour la première fois son concept d'observation du mouvement de diffusion de l'eau dans l'organisme. Malheureusement, ça n'a pas du tout marché dans le foie parce que les machines de l'époque étaient très rudimentaires et en particulier il fallait à peu près 20 minutes pour avoir des images. Et qu'est-ce qui se passe pendant 20 minutes ? Il y a la respiration, les images étaient pleines d'artefacts, comme une photo floue si vous voulez. J'ai décidé d'appliquer ma technique par hasard au cerveau, qui lui ne bougeait pas, pour voir. Et là, le résultat est extraordinaire. On a vu des contrastes apparaître dans ces images qui n'avaient rien à voir avec les contrastes que vous voyez à l'époque sur l'IRM standard et qui étaient liés vraiment au mouvement de diffusion de l'eau. 30 ans plus tard, cette technique sauve des vies, notamment celle de patients hospitalisés en urgence pour un AVC. L'IRM de diffusion permet de détecter la région du cerveau qui est en train de mourir et d'injecter rapidement un traitement. Il y a des scientifiques qui butinent sur tout un tas de sujets. Denis, c'est quelqu'un qui a creusé un sillon. Et ça, c'est important. Il a été le pionnier de l'IRM de diffusion. Il est toujours sur ses problématiques, avec une diversification importante des applications. C'est cette capacité de vision, de tenacité, jointe avec le pétiment intellectuel qui le caractérise. Aujourd'hui, Denis Lebihan, à la tête de Neurospin, poursuit ses recherches sur le cerveau avec ses équipes et dans un environnement technologique de pointe, grâce à des systèmes d'imagerie parmi les plus puissants au monde. On voulait faire un centre de recherche d'IRMN au champ. Et donc, c'était très clair dans sa tête qu'il fallait créer un institut qui n'existait pas encore en France, qui commençait à exister à l'étranger, aux États-Unis en particulier. Sa volonté et ce qu'il souhaitait faire étaient déjà très très nettes et très claires. Et en plus, ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas évolué en fait. C'est-à-dire que ce qu'on a conçu, ce qu'on a réalisé, c'était ce qu'il voulait au début. On travaille avec des outils qui sont très très complexes, les imageurs, les IRM, qui nécessitent des compétences dans beaucoup de domaines, à la fois sur la physique de l'IRM, à la fois sur le domaine médical, comment interpréter les images, à la fois sur le domaine de la biologie fondamentale. Et donc, ça vraiment nécessite des gens qui sont vraiment polyvalents pour pouvoir diriger ce type de recherche. Une équipe pluridisciplinaire au service de la recherche, mais aussi et surtout, dédiée à la mise en œuvre clinique des découvertes faites par Neurospin. Ma mission ici est de promouvoir à tous les instants, dans les faits, dans les concepts, dans les actes, dans la communication, le fait que cette recherche n'a véritablement d'intérêt que si elle sert à nos concitoyens, à traiter les maladies, à les prendre en charge, à les accompagner, etc. La recherche clinique est pour moi un aboutissement de tout ce qui est développé ici sur le plan méthodologique technique. Et Denis Lebihan veut aller encore plus loin là où la science n'a pas encore pu poser son regard. Entre l'échelle que l'on a en biologie fondamentale et l'échelle où l'on se place pour faire de l'imagerie chez l'homme, il y a un gap, il y a un grand vide. Et mon intuition, c'est qu'il y a peut-être un code neural, comme il y a un code génétique, qui se cacherait dans l'organisation dans l'espace des cellules, des cellules grises, des neurones, qui sont donc à la surface de notre cerveau, qui pourraient être responsables de fonctions élémentaires qui régissent le fonctionnement plus complexe du cerveau. Pour arriver à ce résultat, Neurospin va bientôt accueillir un nouvel aimant de 11,7 Tesla, suffisamment grand pour accueillir un homme en son centre. Un projet fou, une première mondiale pour la médecine et aussi pour la physique. Nous, en tout cas dans notre direction, on est toujours à essayer de fabriquer des aimants supraconducteurs qui n'ont jamais été faits auparavant. On avait auparavant fait les aimants de détecteurs pour le LHC, le grand accélérateur au CERN qui a permis de découvrir le boson de Higgs. Cet aimant-là de 11,7, qui a une taille quand même un peu plus petite, en gros de 5 mètres de long, 5 mètres de diamètre, mais avec un champ très très élevé, à la limite de ce qu'on sait faire, vraiment c'était un défi à notre portée. Et de travailler avec des médecins dans un environnement différent, on passe de la physique un peu à la médecine, c'était aussi très motivant. Le cerveau humain, c'est au moins aussi intéressant que les étoiles, les trous noirs, les exoplanètes, etc. C'est un peu plus proche de nous, mais c'est au moins aussi compliqué et en termes d'impact sur la société, ça aura probablement des retombées plus nombreuses. Donc pour moi, construire des grands télescopes pour regarder le cerveau dans les années qui viennent, ça se justifie complètement. Le cerveau humain, tout comme l'univers, est quelque chose que l'on connaît assez peu. On connaît assez peu les réseaux qui codent pour les fonctions cérébrales et mélanger la physique de l'IRM, les mathématiques, l'informatique et la clinique permettra très certainement de découvrir comment est organisé ce cerveau humain. On aura une espèce de norme qui nous permettra de comprendre ce qui dysfonctionne dans la plupart des maladies du cerveau, que ce qu'elles soient neurodégératives, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, ou comme les maladies psychiatriques telles que l'autisme, la schizophrénie, les addictions à l'alcool ou aux drogues. Rangés au placard les atlases anatomiques du cerveau datant du début du siècle dernier, déchiffrer le code NEURAL pour comprendre et soigner les maladies les plus diverses, ce sont les objectifs de Denis Lebihan et de ses équipes au quotidien. Dans le cerveau de Denis Lebihan, les idées ne manquent pas, tout comme les centres d'intérêt, piano, météorologie. Ce breton passionné par le Japon où il réside une partie de l'année et dont il pratique couramment la langue, est membre de l'Académie des sciences depuis 2003, une institution française qui accueille plus de 240 membres, y compris étrangers. Les réflexions que l'on a, elles ont un enjeu sociétal. Le scientifique qui est tout seul en sa tour d'ivoire, c'est plus possible aujourd'hui. D'abord parce que la population nous regarde, parfois même on peut être suspect, certains travaux scientifiques peuvent faire peur, donc il faut qu'on puisse rassurer, ou au contraire dire oui, là il y a risque, et on doit en discuter. Donc je pense que le chercheur, le scientifique, médecin ou physicien, a ce devoir de rendre compte vis-à-vis de la population, mais aussi de montrer le potentiel de la recherche pour la société, pour notre économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada